Et oui, après plusieurs mois d'attente, me voilà à San Francisco. Vous voyez le palmier là ? C'est parce que je suis à San Francisco. Bon, à part ça, sinon, un seul commentaire à dire. Je ne suis pas rentré chez moi depuis tout à l'heure, j'ai encore mon sac là, comme vous pouvez voir. Mais au moins, on va assister en première le meilleur film de tous les temps, apparemment, parce qu'il y a chaque blague dedans. Et oui, vous n'en rêvez pas. On va voir, bien sûr, le J-Rouge, le film. Bonjour, bonsoir, salut, c'est ce GoGeek du futur, car les enregistrements que j'avais fait avant, le son était dégueulasse ou des trucs comme ça, donc voilà. Et bienvenue sur cette vidéo avis personnel du film Mario, le film animation qui vient de sortir il y a une semaine où je vais vous partager du coup mon avis personnel. Alors, je ne suis pas non plus un grand signifil, donc ma critique va être très simple et très courte, donc voilà. Et en plus de ça, je vais essayer au maximum de ne pas trop vous spoil. Donc voilà, vous êtes prévenus. C'est parti, en commençant avec le scénario. Au début, on apprend tout simplement que Bowser a envahi le monde des glaces et qui, du coup, il va envahir d'autres mondes et notamment le prochain étape, c'est tout simplement le royaume des champignons avec, en plus de ça, Bowser qui a le pouvoir de l'étoile. Donc, il se rend invincible et qui serait prêt à tout pour, en plus, marier avec Peach. Voilà, donc ça, c'est le scénario basique des jeux Mario. Dans l'autre monde, en attendant, on a simplement Mario et Luigi qui commencent leur commerce de plombiers. Donc, ils vont essayer de faire quelques missions en attendant et sa famille ne sont pas trop soutenues, il y a juste les mamans qui les soutiennent. Donc, merci les mamans. Mais dès le soir, ProClean est sous la flotte et donc, du coup, Mario et Luigi vont essayer de sauver ProClean pour, tout simplement, avoir une bonne image et avoir encore plus de clients. En rentrant dans les égouts, Luigi tombe sur un tuyau vert qui, du coup, le fait aspirer et Mario le rejoint pour essayer de pas le perdre. Malheureusement, ils se font séparer où Luigi est amené directement dans le monde tout cramé. C'est ça, comment je peux l'appeler. Et tandis que Mario part directement dans le monde des champignons qui fait la rencontre de Toad qui va, du coup, l'amener vers la Princesse Peach. Parce que la Princesse Peach a envie de quand même protéger son royaume avant que Bowser vienne les attaquer. Et Luigi, dans son monde, il se fait tout simplement capturer par les spires de Bowser où Bowser va pouvoir récolter quelques petites informations pour savoir où vont les héros. Donc, voilà, c'est le début du film. Donc, voilà, pas de grand spoil. Voilà, je vous garde la surprise. Maintenant, parlons des personnages. Et je rajoute aussi un truc très important, c'est que la VF est très sympa et franchement très géniale. Et surtout que même si la version originale, il y a à peu près Chris Pratt qui se fait critiquer de gauche à droite, la version originale m'a l'air sympa aussi. Et même que je pense que Chris Pratt, ça va, je pense qu'il aurait pu avoir pire comme acteur. Donc, bien sûr, on a tout simplement Mario qui joue le rôle du petit frère courageux et qui ne laisse pas domber n'importe qui, car il a envie de sauver quand même son frère. Il veut quand même sauver soudainement le royaume champignons et il veut quand même faire son petit commerce de plombiers. Donc ensuite, on a Luigi qui est à peu près les mêmes caractères qu'il a dans les jeux vidéo, c'est-à-dire qu'il a un peu peur, etc. Mais il a comme un grand cœur, il a envie de prendre des sacrifices pour pas mal de choses. Ensuite, on a Princess Pidge qui a à peu près les mêmes caractéristiques de Princess Daisy, qui est rebelle, qui est prêt à protéger n'importe qui. Donc, voilà, ça fait plaisir à voir ça. Et franchement, voilà, c'est le seul défaut que je dirais, c'est au niveau du visage. Mais voilà, c'est un petit défaut que je dis. Donc, voilà, je l'aime bien Princess Pidge dans le film quand même. Donc, s'il vous plaît, ne me tapez pas. Après ça, on a bien sûr Donkey Kong qui joue à peu près le rôle du méchant au début et puis gentil à la fin avec Mario. Donc, très sympa le caractère. Et personnellement, je trouve assez drôle parce qu'il a quand même à peu près les mêmes caractères de Super Smash Bros Ultimate. Très sérieux, très bourrin et prêt à conner n'importe qui, un peu provocateur. Alors qu'il a à peu près les mêmes aussi caractères juste après pour le dessinier de Donkey Kong Country. Donc, c'est assez drôle, quoi. Mais bien sûr, il faut laisser place au roi des coupes. Voilà, comme dans le trailer, Bowser, qui est le méchant principal du film, bien sûr, a envie tout simplement de envahir le monde des champignons et surtout de sortir avec Princess Pidge. Et comme pour Donkey Kong, il a à peu près les mêmes caractères qu'il a à peu près, c'est-à-dire un peu très méchant, mais il a quand même un petit cœur mignon pour essayer de épouser la Princess Pidge. Donc, c'est assez drôle. Donc, voilà. Et maintenant, on va parler des personnages secondaires. Donc, bien sûr, je ne sais pas si c'est des personnages secondaires, mais je les ai considérés comme ça. Donc, voilà, ne me tapez pas si je me suis trompé. Donc, on a Toad qui joue à peu près le rôle du protecteur de la Princess Pidge et qui va un peu accompagner Mario au début du film. Et il a quand même des petits gags très drôles que j'ai bien aimé personnellement. Donc, voilà, c'est très sympa comme personnage. Ensuite, on a Kamek, qui est tout simplement le serviteur du roi des Koopas, qui est là pour juste donner de temps en temps des petites infos de gauche à droite à Bowser et aussi à l'aider pour le mariage. Ensuite, on a Kanky Kong, qui est à peu près le chef des Kongs. Parce que, oui, du coup, c'est pas Donkey Kong, parce que Kanky Kong, du coup, dans le film, apparemment, c'est le père de Donkey Kong, mais dans le jeu vidéo, c'est le grand-père. Enfin, c'est compliqué, les Kongs. Et du coup, le seul truc que je retiens de Kanky Kong, qui est certes assez drôle de temps en temps, il a une putain de moto. Et je crois que c'est le seul qui a une putain de moto comme ça. Ensuite, on a Spy, qui est tout simplement le petit méchant de Mario dans le monde des humains, qui, du coup, est là juste pour un peu humiller Mario en disant « Ah, votre commerce de plomberie, il va être nul à chier ! » Et bien sûr, il ne faut pas oublier, bien sûr, Charles Martinet, que j'ai trouvé ça très intéressant sur les rôles qu'il a eus. Donc, un que j'avais reconnu tout de suite, et un qui m'a surpris quand même, parce que je ne m'attendais pas qu'il double en français correctement comme ça. Parce que oui, il double en VF, apparemment, sur les crédits que j'ai vus à la fin du film. Et autant rester dans la bonne humeur, avec un petit bonus, ne serait que pour vous, lui. Je pensais que c'était juste pour vendre des jouets, etc. à la McDonald's, mais finalement, vous voyez déjà comment sont les Loomas de base. Oubliez ça tout de suite, parce que celui-là, c'est maintenant le nouveau Looma. Et pour finir, je vais parler un peu de la généralité du film, comment il est. En commençant bien sûr avec l'animation, que j'ai trouvé ça très sympa au niveau de l'animation, très correct, très compréhensible. Il y a juste un peu le visage de puisqu'il m'a un peu trouvé ça un peu bizarre, mais ça va, il y aurait pu avoir pire. Et franchement, c'est très sympa, c'est très coloré, donc voilà, très bien respecté. Ensuite, on a la musique qui est très sympa, et que surtout, elle est bien référencée pour pas mal d'autres musiques de Mario, comme par exemple... Bon, bien sûr, voilà, ce n'est pas la seule, il y en a bien sûr d'autres que j'ai reconnues de gauche à droite. Donc voilà, si vous connaissez et que vous aimez bien sûr les musiques de Mario de base, vous allez être ravis. C'est juste très bien caché quand même, pour certains. Et enfin, autant parler des trucs cachés, on va parler d'Esteric, qui en a une bonne centaine, parce que franchement, moi, j'en ai pu trouver, je pense, une bonne dizaine, etc., mais dans la majorité, je pense qu'il doit y avoir une bonne centaine, et je pense que YouTube, il va être plombé par tous les vidéos de... Oh, regardez, j'ai trouvé cette référence dans le film ! Donc voilà, pour ceux qui aiment bien chercher des œuvres de Pac-Estar, vous êtes très ravis avec ce film, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est ma critique du film, j'ai trouvé ça très sympa comme film. Ce n'est pas non plus le film de l'année, mais en tout cas, c'était un bon divertissement, que j'ai bien apprécié. Donc si l'avis vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager, et à commenter votre avis sur le film, parce que ça peut toujours être intéressant si les petits points que j'ai dit sont faux ou vrais, ou tout simplement un avis plus professionnel là-dessus. Ça peut toujours être intéressant et très curieux. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne séance de cinéma, d'avance, on ne sait jamais si vous ne l'avez toujours pas vue, et on se retrouve à une prochaine vidéo. Allez, bye bye ! Bon, ferme la déesse là. Ah, je suis sûr qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la déesse, ils doivent dire, la Switch c'est vraiment la meilleure console portable du monde.